On peut être docteur en biologie moléculaire, ingénieur hospitalier à l'hôpital de la Timone à Marseille et chanteur d'opérettes. La preuve. Et se préoccuper de la génétique. C'est votre cas, Patrice Bourgeois. C'est pour ça que vous réagissez au pavot. Vous êtes auteur de la génétique pour les nuls. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire que la génétique soit comprise par tous pour être mieux dans ce monde ? Ce n'est pas que je pense que c'est nécessaire, c'est que c'est nécessaire. La génétique, c'est un mot qui fait peur. On trouve que c'est une matière austère, aride, qui effraie tout le monde. Mais en fait, il y a des bases qui sont assez simples à comprendre et qu'il faut absolument faire comprendre pour décrypter les enjeux actuels du monde. Et puis comprendre aussi ce qui nous entoure. Je parlais des oreilles de souris qui repoussent, des trucs bizarres. On va détailler la génétique pour les nuls. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation et pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a des choses à la fois complexes, si on a envie de se perfectionner sur la génétique, mais aussi on peut s'amuser. Tout à fait. Alors la base de la collection pour les nuls, c'est organiser autour de ça la dichotomie entre ce qui est très difficile, ce qui est complexe et qui peut servir pour des étudiants. Par exemple, là, il y a tous les mécanismes de transcription de l'ADN, de régulation de l'expression génétique qui sont assez complexes, je l'avoue. Et il y a aussi toute une partie qui est basée sur les anecdotes et qui doit être lisible par le grand public. Et ça, ça fait partie du cahier des charges quand on travaille sur un volume comme ça. Alors déjà, en deux mots, c'est quoi l'ADN, qui est la base de la génétique ? Acide, désoxyribonucléique. D'accord. Ça fait deux mots. L'ADN, c'est ce qui est au cœur de nos cellules, protégé dans un coffre-fort qui est le noyau de la cellule et qui comporte toute notre information génétique, tout notre patrimoine génétique. Une découverte très récente, 1950 ? 1953 pour être exact. Et depuis, donc, qui a fait faire à la médecine des progrès fulgurants ? On a découvert le séquençage, enfin, on ne va pas rentrer dans des choses. Concrètement, pour le grand public, c'est quoi ? Alors, ce n'est pas qu'en médecine, déjà. Oui. Et ça, c'est un des aspects de ce livre, c'est qu'il essaye de balayer tous les domaines dans lesquels la génétique a apporté des choses. Le séquençage de l'ADN, c'est déterminer l'ordre, déterminer. En fait, c'est comme lire l'information génétique. Séquencer l'ADN, c'est lire une petite partie d'informations génétiques. Et l'intérêt pour notre vie, c'est quoi ? L'intérêt pour notre vie, c'est que quand on lit l'information génétique, on est capable de mieux la comprendre et éventuellement de pouvoir agir dessus. Alors, notre information génétique, en l'occurrence, c'est 3,2 milliards de signes, de lettres d'ADN, d'informations. Et ce séquençage va permettre d'intervenir pour soigner des maladies ? C'est déjà le cas parce qu'on commence à comprendre de plus en plus de maladies et on peut envisager des approches thérapeutiques. Mais on voit aussi dans votre ouvrage que la génétique a de l'humour. Donc, on parlait des petites histoires et je vais parler des oreilles de souris qui repoussent. C'est rigolo. Mais on apprend que les Chinois font des expériences de clonage assez étranges. Est-ce que ça a un intérêt ? Et qu'est-ce qu'ils font les Chinois ? Un intérêt ? Je ne suis pas absolument persuadé de ça. En fait, les Chinois, ils ont des très très grands laboratoires à Beijing, donc à Pékin. Il y a, je pense, le plus gros centre mondial de séquençage de l'ADN, dirigé par un chercheur qui est très très jeune d'ailleurs, qui a moins de 30 ans, je crois, ou à peine 30 ans. Et ils ont décidé de séquencer l'ADN de toutes les espèces qu'ils trouvaient. Et ils ont décidé de cloner toutes les espèces qu'ils pouvaient cloner. Donc, par exemple, ils se sont lancés dans le clonage des cochons en pagaille. Et ils font 500 clones de cochons par an. Dans quel but ? Je ne sais pas vraiment bien répondre à cette question, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont envie de le faire, qu'ils ont la possibilité de le faire. Mais l'utilité, je ne suis pas... Pour l'instant, ce n'est pas net. Ce n'est pas très clair. C'est comme on disait tout à l'heure pour les fleurs. Ça ne sert à rien, des fois, de cloner pour cloner. Des fois, aller chercher très loin ce qu'on a... Absolument. Mais on a aussi parfois des découvertes imprévues suite à des erreurs de manipulation ou des choses... C'est important de connaître, mais pas de faire l'appel anti-sorcier, quoi. Voilà. Là, clairement, cet institut, je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est pour être les premiers sur la scène mondiale à faire ce genre de choses. Mais hormis ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt scientifique affiché. En tout cas, l'intérêt de la génétique, c'est aussi de comprendre pourquoi les crocodiles résistent à toutes les bactéries. Ça, c'est quand même important. Par exemple, oui, ça fait partie des anecdotes, en fait, dans la collection Pour les Nuls. Toutes les dernières parties de livres, c'est les derniers chapitres. Ça doit être bâti sur des anecdotes. Voilà. Donc, il y a tout un chapitre sur les crocodiles, sur les ornithorinques aussi, dont vous avez parlé dans le sommaire de l'émission, qui sont à moitié des oiseaux, à moitié des reptiles, à moitié des mammifères. Et la génétique nous permet de comprendre ça. Ils ont dix chromosomes sexuels. Oui, ça fait trois moitiés, c'est beaucoup. Mais c'est pour ça que c'est compliqué, l'ornithorinque. Et en fait, ils ont dix chromosomes sexuels, les ornithorinques. Dix chromosomes X, les femelles ornithorinques. Tout ça, c'est la génétique. C'est toujours la génétique et encore la génétique. Donc, si vous voulez vous perfectionner en génétique ou sourire, tout simplement, je vous conseille la génétique pour les Nuls de Patrice Bourgeois, qui, quand il ne fait pas de génétique, chante. On a un petit extrait. Vous êtes aussi chanteur d'opérettes. C'est bien. Que je vais découvrir avec vous. Oui, on vous fait la surprise. Je ne sais pas lequel c'est. Vous me faites une surprise. Oui, il y a quelques jours, vous êtes où, là ? Je suis au Théâtre de l'Odéon. Alors ça, ce n'est pas Andalousie, en fait. C'est Barbe Bleue. C'est une représentation qu'on a donnée l'année dernière. Et c'est donc au Théâtre de l'Odéon, en haut de la Canebière, à Marseille. Émission fleurie et chantante. Merci beaucoup d'être venue.